Le chef. Flavoured by Mayil. Quand on parle de Rodrigue, on pense au miel de Rodrigue, dont la réputation n'est plus à faire. Et là, nous sommes dans un endroit assez particulier, Bigarad, pour se rendre à Miel Victoria. Et là, comme vous voyez, les ruches à l'arrière ne sont pas très bruyantes, les abeilles ne sont pas très bruyantes, pas très actives, puisqu'on n'est plus dans cette période de récolte. Alors, Miel Victoria, qu'est-ce qui est particulier avec ce miel ? Bigarad à Rodrigue, une région forestière qui cache un véritable trésor. En marchant dans ce sentier, on est loin de se douter que la forêt, peuplée d'arbres d'eucalyptus, abrite des colonies d'abeilles qui produisent ce bon miel unique qu'on ne retrouve qu'à Rodrigue. Les bonbons au miel, nous faisons ça avec miel, glucose et sucre, avec de l'eau. Et puis aussi, nous faisons fondre au miel. Fondre au miel, il y a un petit caramel comme ça. Un petit dessert, nous ne pouvons pas prendre après qu'on finit manger. Les recettes viennent depuis la propriétaire, madame Marie-Claude Donzé. Les abeilles de Bigarad sont en mode repos. Elles ont travaillé dur pendant la période de la récolte pour produire le miel Victoria. Ici, c'est la période de nourrissement. Le miel de Rodrigue, on le dit souvent, est spécial. Quelle est la raison ? Nous, le miel est produit naturellement, parce qu'on est en pleine nature. Les abeilles sont en récolte directement dans les fleurs. Et puis, nous attendons la maturité, nous faisons nos récoltes. C'est pour ça que notre miel est un miel purement naturel. Comment est-ce que vous venez dans les cages que vous avez mis là ? Ça veut dire que nous avons une colonie, nous faisons une colonie pour nous-mêmes. Comment ça veut dire que nous avons grandi. Ça veut dire qu'on est dans une colonie qui est bien fort, nous ne sommes pas liés en deux. Nous gagnons une deuxième. Vu qu'il nous paye une pollution premièrement, nous paye une insecticides, pesticides dans la nature. Ça veut dire que quand nous avons un abeille, nous payons une petite fleur sain, une petite fleur qui ne paye aucune pollution. C'est ça qui fait qu'il y ait du miel pur et qu'il y ait du miel vraiment bon. Outre son côté purement nutritionnel, le miel apporte une multitude de bienfaits pour la santé. Oui, à base de miel, on fait un spray à la peau polisse. Un spray, on veut dire que pour la grippe, pour la toux, pour le mal de gorge. On veut dire qu'on se fait dans la gorge directement. En se servant du miel comme ingrédient de base, on obtient aussi plusieurs produits qu'on utilise quotidiennement. Aussi, dans la cuisine, dans divers plats, nous servons du miel comme dans le porc au miel, le poulet au miel. Même dans les autres plats qu'on peut cuisiner aussi, on peut servir du miel. Vous avez le poulet au miel. Rapidement, comment vous mettez du miel là-dedans? Comment vous incluez du miel dans ce plat-là? Peut-être que c'est ça qu'on peut inclure de toute façon. Moi, je inclue du miel dans mon poulet au miel. Je fais finir de mariner mon poulet, frire. Ça veut dire que dernièrement, quand mon poulet finit frire, je mette mon miel. Je couvre mon récipient chaud. Ça veut dire que quand il refroidit, mon poulet finit au porc du miel là. Comment reconnaître un du miel de bonne qualité? Un du miel de bonne qualité, avec le temps, normalement, il faut cristalliser. Il faut une cristallisation, comme le monde dit, du miel lave une dissipe. Ce n'est pas dissipe, c'est une cristallisation qu'il fait normalement. Dans le miel, il y a un taux de glucose et un taux de fructose. Quand le taux de glucose est plus élevé dans le miel, à ce moment, avec le temps, il va cristalliser. Mais il y a un du miel qui est triqué, il ne va pas cristalliser jamais. Il reste tout le temps liquide. Miel Victoria s'apporte et emmène avec lui le parfum exotique de Rodrigue. Le Chef Flavoured by Miel 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 Flavoured by Miel